Alors, le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, mais comment est-ce qu'il a fait ça au juste? Pour le dire simplement, le Seigneur a payé la dette de nos péchés et nous a acquis la vie éternelle qu'il nous donne comme un cadeau gratuit. Servons-nous ici d'une petite illustration. J'ai ici un livre, un livre assez gros, assez vaste. On pourrait supposer à un moment que ce livre représente ma vie, c'est l'histoire de toute ma vie, y compris tout ce que j'ai fait qui déplaît à Dieu, toutes mes fautes. Me voici, voici l'histoire de ma vie, voici le Seigneur Jésus. La Bible dit, dans le livre du prophète Esaïe, que Dieu a fait tomber nos fautes sur le Seigneur Jésus, de sorte que maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Le Seigneur Jésus a expié, c'est-à-dire ôté nos fautes, de sorte qu'ils ne sont plus un obstacle entre Dieu et nous. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Grâce à Jésus, nous sommes donc pardonnés et réconciliés avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les êtres humains dans le monde entier sont automatiquement pardonnés et sauvés? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada